Ce que ce vieux satellite a repéré au fond de l'océan a choqué le monde entier. Grâce aux satellites d'aujourd'hui et à leur technologie avancée, nous pouvons détecter et immortaliser des événements sur Terre qui passeraient autrement inaperçus. D'explosions volcaniques effrayantes à des ouragans en passant par des découvertes étonnantes, ce que ce vieux satellite a repéré au fond de l'océan a choqué le monde entier. Numéro 10. Un incendie en Amazonie On parle de l'Amazonie comme des poumons de la planète. Mais en 2019, des zones étendues de la forêt tropicale sud-américaine ont subi des incendies dévastateurs pendant des mois. Les incendies ont brûlé toute l'année dans des zones reculées des marécages brésiliens, détruisant des surfaces plus grandes que la ville de New York. La fumée et les flammes étaient si hautes qu'elles ont été immortalisées par le satellite Xiaomi NPP de la NASA qui a capturé des images en couleur naturelle grâce à l'imagerie infrarouge. Le satellite a également montré la progression des incendies et de la fumée sur l'ensemble de l'Amazonie. Dans l'application Worldview du système EOS-10 de la NASA, les utilisateurs ont pu suivre et même voir la progression des incendies en Amérique du Sud. Numéro 9. Shelley Island En juillet 2017, un satellite de la NASA a capturé des images d'une nouvelle île située juste au large de Cap Point, sur l'air protégé du cap à terrasse national Seashore. L'île, qui s'appelait Shelley Island, est mystérieusement apparue de nulle part. L'île a été repérée en février 2017 par l'imageur terrestre opérationnel Oli du satellite Landsat 8, lancé en 2013 par la NASA en collaboration avec l'US Geological Survey. Personne ne sait pourquoi l'île s'est formée, mais les géologues pensent qu'en 2017, les conditions dominantes comme des courants circulaires formés par les hauts fonds ont permis l'amas de sable dans la région, ce qui a conduit à la formation de Shelley Island. Aussi mystérieusement qu'elle est apparue, en 2018, l'île de 11 hectares a disparu à cause de l'érosion causée par les ouragans Irma, José et Maria. Numéro 8. Mystérieuses lueurs émises par la mer laiteuse En août 2019, l'équipage d'un yacht nommé le Ganesha a vécu un phénomène très étrange. La troisième nuit après avoir pris la mer dans l'est de l'océan Indien, le ciel s'est assombri peu après le coucher du soleil, mais la mer s'est illuminée et a semblé briller d'un blanc éclatant. L'équipage a eu l'impression de naviguer sur de la neige. Aucun membre de l'équipage n'a compris ce qui s'était passé jusqu'à ce que, deux ans plus tard, des scientifiques fassent une révélation stupéfiante. En 2021, une étude des images capturées par le système Day-Night Bend du Joint Polar Satellite System de la NOAA a montré ce qu'on appelle une mer laiteuse au sud de Java au moment même où le Ganesha se trouvait dans la région. Les images ont montré des taches de lumière qui s'étendaient sur des distances incroyablement vastes au large de la côte sud de Java en Indonésie. Le phénomène de mer laiteuse se produit très rarement lorsque des trillions de bactéries bioluminescentes illuminent l'océan de leur lueur, provoquant cet effet laiteux. Les photos prises par l'équipage du Ganesha sont les toutes premières images confirmées d'une mer laiteuse. Numéro 7. Un iceberg massif se détache de l'Antarctique. En 2017, des images satellites ont immortalisé un événement important lorsqu'un iceberg de 1000 milliards de tonnes s'est détaché d'une plateforme de glace en Antarctique. Les scientifiques surveillaient la plateforme de glace Larsen C depuis des années, craignant l'inévitable jusqu'à ce que cela se produise enfin. L'iceberg, appelé A68, était massif et mesurait environ 5800 km², soit deux fois la taille du Luxembourg. La fissure sur la plateforme de glace était apparue il y a des années et a commencé à se développer à partir de janvier 2016. En 2017, la fissure s'était étendue sur des kilomètres jusqu'à ce que le bloc de glace se sépare finalement. L'événement a été observé par la mission Copernicus Sentinel-1 le 12 juillet 2017 et capturé par le système VIRS, un capteur infrarouge, sur le satellite Xiaomi NPP. Le vélage a également été repéré par l'instrument MODIS sur le satellite Aqua de la NASA. A68 s'est avéré être le plus gros iceberg jamais enregistré. Numéro 6. Lac de lave. Dans les années 90, les scientifiques ont soupçonné l'existence d'un lac de lave au fond du cratère du Mont Michael, un volcan actif situé sur les îles Sandwich du Sud, dans l'océan Atlantique Sud. Pendant des années, le lac n'a pas été détecté et n'apparaissait que comme une anomalie thermique. Les scientifiques pensaient qu'il s'agissait simplement d'un bassin de lave temporaire. Cependant, en 2018, des images satellites à plus haute résolution provenant de Landsat, Sentinel et Aster ont confirmé que le cratère abritait effectivement un bassin stable de lave dans les profondeurs du volcan. Cette découverte apportait à huit le nombre de lacs de lave persistants sur la planète. Les images et observations satellitaires ont également aidé les scientifiques à calculer la température du lac et sa composition. Numéro 5. Vortex géant incandescent. Les tempêtes au-dessus de l'océan peuvent parfois être aussi graves et intenses que les cyclones tropicaux sur Terre, si ce n'est pire. Mais elles présentent toutefois une différence. Alors que ces phénomènes météorologiques sèment la destruction sur Terre, dans la mer, ils forment des tourbillons de turbulences qui apportent la vie dans des régions qui étaient autrefois stériles. Ces tourbillons de turbulences sont des courants d'eau circulaires. Un de ces tourbillons océaniques a été capturé le 26 décembre 2011 par l'instrument MODIS du satellite Terra de la NASA. Il a montré des images colorées naturelles de tourbillons de près de 150 km de large contenant des efflorescences de phytoplankton qui s'étendaient sur environ 800 km au sud de l'Afrique du Sud. Les tourbillons de la région sont appelés tourbillons des aiguilles car leur source est le courant des aiguilles. Connus également sous le nom d'anneaux des anguilles ou anneaux des agoulasses, ils sont considérés comme les plus grands du monde. Les tourbillons des aiguilles brassent l'océan assez vigoureusement pour extraire les nutriments des profondeurs de l'océan, fertilisant ainsi les eaux de surface et créant des floraisons de minuscules organismes semblables à des plantes. Numéro 4. Bateaux de pêche illégaux En 2017, lorsque le Conseil de sécurité de l'ONU a déclaré des sanctions contre la Corée du Nord en réponse à ses essais nucléaires, l'interdiction s'est également étendue à la pêche. Il était interdit à la Corée du Nord de vendre ou de transférer des droits de pêche dans ses eaux, mais cela n'a pas d'issue à aider milliers de bateaux chinois de pêcher illégalement des calamars dans les zones nord-coréennes. Une équipe de recherche mise en place pour surveiller ces incidents a combiné quatre technologies satellitaires, les données du système d'identification automatique, AIS, l'imagerie optique, l'imagerie infrarouge et le radar satellitaire pour identifier des centaines de chalutiers opérant dans les eaux nord-coréennes entre 2017 et 2018. Ils ont pu suivre tous ces navires jusqu'à des ports en Chine. Au cours de cette période, les pêcheurs chinois ont gagné des milliards de dollars en remontant plus de 176 000 tonnes d'encornets volants du Pacifique, selon les recherches. En raison de cette évolution, les chalutiers nord-coréens ont été contraints de s'aventurer dans les eaux russes. En raison de l'inexpérience et de navires défectueux, plusieurs centaines d'entre eux n'étaient plus que des bateaux fantômes à leur retour, avec des restes humains comme seul équipage. Voici à quoi ressemble un ouragan vu de l'espace. Le 12 septembre 2018, l'astronaute Alexander Gerst a capturé ces images effrayantes de l'ouragan Florence depuis la Station Spatiale Internationale. Alexander Gerst a posté les photos sur son compte Twitter avec la légende « Attention les Etats-Unis, préparez-vous sur la côte Est, c'est un cauchemar qui vient vers vous ». L'ouragan était tellement énorme qu'il semblait presque tout droit sorti du film catastrophe le jour d'après. Les photos ont été prises avec un objectif super grand-angle depuis l'ISS qui se trouvait directement au-dessus de l'œil de l'ouragan alors qu'il fonçait vers la côte Est. En regardant l'œil de l'ouragan, Alexander Gerst a eu froid dans le dos, même depuis l'espace. Numéro 2. Le continent perdu L'Antarctique est un continent qui cache de nombreux mystères et les scientifiques doivent encore en savoir plus à son sujet. Heureusement, grâce à l'imagerie satellitaire, les scientifiques ont enfin réussi à faire d'incroyables découvertes. L'une de ces cartes, établie par le satellite Goss, a révélé que d'anciens continents pourraient se cacher sous la glace de l'Antarctique. La carte montre comment l'Antarctique orientale est constituée de multiples noyaux de continents qui existaient il y a des millions d'années. Les nouvelles observations offrent maintenant des preuves de l'éclatement du supercontinent Gondwana et du lien que l'Antarctique partage avec les continents environnants. Les cartes et les images satellites donnent également un aperçu de la tectonique de l'Antarctique et de la façon dont il est formé. Numéro 1. Ounga Il-Tonga Non, ce n'est pas la bombe atomique. Cette image miniature représente l'éruption d'un volcan qui a oblitéré la petite île de Ounga-Tonga dans l'océan Pacifique en janvier 2022. Un vieux satellite de la NOAA observant la Terre a capturé ce qui s'est avéré être l'une des plus puissantes éruptions volcaniques depuis des décennies. Le volcan Ounga-Tonga était entré en éruption plusieurs fois depuis 2009 alors qu'il était encore immergé. Le Ounga-Tonga est sorti de l'eau pour la première fois en décembre 2014. L'éruption a fait grand bruit en décembre 2021 et à nouveau le 13 janvier 2022. Mais l'explosion du 15 janvier était d'une telle ampleur qu'elle a produit une onde de choc atmosphérique et un tsunami qui ont fait le tour du monde. L'explosion a naturellement été capturée en images couleur naturelle par l'Advanced Baseline Imager du satellite géostationnaire opérationnel d'environnement 17, GAUSE 17, de la NOAA, entre 17h et 20h. L'éruption a complètement détruit l'île inhabité et a produit un énorme nuage de fumée tandis que des ondes de choc en forme de croissant ont parcouru le panache et explosé au-dessus du Pacifique Sud. C'était mortel, non ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne.